On revient de voyage, on revient de virer photos qu'on n'aura pas l'occasion de reprendre et force est de constater que certaines de nos photos ont été prises avec un ciel qui n'a pas de personnalité, avec un ciel qui est fade. Et assez souvent en Asie, lorsque j'y suis allé et que c'était dans le temps de la mousson, on se retrouve véritablement avec un ciel comme celui que vous voyez actuellement. Alors que faire? Surtout si on ne veut pas se tourner vers des logiciels qui nous offrent la possibilité de remplacer le ciel, si on n'a pas le goût de basculer vers des éléments comme ça. Est-ce qu'on est capable de donner un peu de personnalité à ce moment-là à des ciels comme celui que vous voyez? Aujourd'hui, j'ai quatre possibilités à vous offrir, quatre astuces à vous proposer pour tenter de redonner vie à vos ciels. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne. Faire-de-la-belle-photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs tutoriels sur le sujet. Avant d'aller plus loin, il y a deux éléments que je veux porter à votre attention. Le premier, c'est le fait que les astuces que je vais partager avec vous visent à redonner de la personnalité au ciel. Ne visent pas à remplacer sur lui-ci. Et on ne s'en va certainement pas vers une transformation extrême ou une métamorphose extrême de vos ciels, pas du tout. On part d'un ciel qui n'a pas de personnalité, qui est fade, et au mieux, on va tenter de lui donner de la couleur et des formes. Alors, c'est ce que je vise avec vous. Deuxième principe, c'est que je vais utiliser des éléments dans des logiciels qu'on retrouve généralement dans une vaste partie ou dans la majeure partie des logiciels. Ce sont donc des solutions qui sont généralement et relativement universelles. Ma première astuce, faites le nécessaire pour récupérer toute la densité et toute la matière dans votre ciel que vous êtes en mesure de faire dans vos premières retouches. Et en particulier, en se tournant dans ce cas-ci, dans Lightroom, ça s'appelle les hautes lumières. Dans d'autres logiciels, ça s'appelle les tons clairs. Alors, dans ce cas-ci, je vais donc utiliser le curseur des hautes lumières pour m'en aller complètement à l'extrémité gauche. Et ce faisant, vous pouvez donc voir, si je joue avec le curseur en question, comment je suis parvenu à assombrir, à tous les cas, à récupérer des hautes lumières. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on va se tourner vers la courbe de tonalité, encore une fois, pour récupérer un peu de matière. Et dans ce cas-ci, donc, dans ma courbe de tonalité, je vais mettre un point juste ici pour préserver l'exposition sur l'ensemble de ma photo. Je vais mettre un autre point ici pour m'assurer que la retouche que je vais apporter juste ici ne va pas venir déranger d'autres éléments dans ma photo. Et juste ici, vous voyez le pic qui est juste là. Bien, ça, ça représente le ciel. Alors, je sais qu'à ce moment-là, en faisant un point juste ici, dans ce pic-là, et en diminuant donc ma courbe, regardez comment je parviens donc à récupérer encore plus de matière et de densité au niveau de mon ciel. Je parviens à assombrir celui-ci. Donc, dans la mesure du possible, soit avec les hautes lumières, les tons clairs, ou encore avec la courbe de tonalité, pour ce qui est des hautes lumières, tentez de récupérer de la matière et tentez de diminuer à ce moment-là la luminosité et la luminance de vos hautes lumières. Juste en faisant certains efforts pour récupérer à ce moment-là des éléments et de la matière dans notre photo, bien, vous pouvez voir que déjà dans la photo de droite, on a quand même réussi à gagner un tout petit peu de personnalité. Mais là, ce qu'on va faire, c'est, tant qu'à profiter de la courbe de tonalité, il y a quelque chose de vraiment fort intéressant qu'on est capable de faire. La courbe de tonalité est présente dans la majorité, donc, des lochis de retouches photo. Et vous comprenez le principe qu'à ce moment-là, qu'ici, ça représente donc le pic et donc mon ciel est localisé juste ici. J'ai donc privilégié le canal bleu et ce que je vais faire, vous comprenez le principe de la courbe de tonalité. Alors, ici, je mets encore mes points pour préserver à ce moment-là et ne pas faire en sorte qu'il y ait du bleu qui s'en aille un peu partout dans ma photo. Mais juste ici, donc, au niveau de mon ciel, je vais profiter donc du canal bleu et je vais augmenter ma courbe. Et regardez à ce moment-là, je parviens donc à localiser et appliquer une légère couleur bleue à ce moment-là à mon ciel grâce à la courbe de tonalité. Alors, lorsqu'on regarde d'où on est parti et ce qu'on a réussi à obtenir, comme je vous avais dit au début de la vidéo, c'est rien, c'est pas une transformation extrême, mais à tout le moins, on parvient à donner un peu de vie à ce moment-là à un ciel qui, comme vous pouvez le voir à gauche, était très, très fade. Ma troisième astuce va viser un effet qui est à peu près similaire, bien sûr. Ici, je vous présente différents outils, peut-être, pour arriver à des résultats qui sont un peu similaires. C'est parce que, des fois, il y a certains outils qui vont mieux fonctionner pour certaines photos que d'autres. Alors, voilà donc pourquoi est-ce que je vous présente différentes alternatives. Et dans ce cas-ci, à ce moment-là, j'ai vraiment réinitialisé les éléments, donc, dans Lightroom. Et je vais donc me tourner vers le filtre gradué, dans ce cas-ci. Alors, je vais donc déployer mon filtre. Et pourquoi je fais appel à mon filtre? C'est parce qu'on a la possibilité de créer un masque. Alors, c'est pourquoi, dans ce cas-ci, je vais donc aller vers un masque de luminance. Et je vais cerner, donc, l'impact de mon masque. Et je vais vraiment amener celui-ci, directement à ce moment-là, au niveau, donc, du ciel, comme on peut le constater. Même si ça déborde un tout petit peu sur Bouddha, comme c'est là, je vais peut-être juste resserrer un tout petit peu plus le tout. Et voilà, de ce point de vue-là, ça va donc me permettre de voir ça. Et j'ai pu voir également que j'avais une poussière, là, qui est, donc, sur le capteur, que j'aurai, donc, à corriger un petit peu plus tard. J'ai donc un masque qui a été créé. Et qu'est-ce que ça me permet de faire maintenant? Bien, ça me permet, donc, d'appliquer de la couleur. Et dans ce cas-ci, à ce moment-là, je peux me tourner vers, encore une fois, peut-être la couleur bleue. Ça pourrait être la couleur magenta. Ça pourrait être quelque chose qui va dans ce sens-là. Et voilà, donc, grâce à mon outil, donc, mon filtre gradué, j'ai donc pu appliquer une certaine couleur. Je peux également apporter des éléments, juste ici, soit pour l'exposition, peut-être diminuer un tout petit peu mon exposition, mais pas trop. Et attention, on tombe dans la zone des aberrations chromatiques, là, si jamais on ne fait pas, on n'est pas vigilant par rapport à nos retouches. Mais vous voyez, dans ce cas-ci, j'ai donc apporté quelque chose qui peut être intéressant. Et surtout, dans ce cas-ci, je peux jouer avec les hautes lumières, je vous dirais. Et ce qui peut être intéressant également, si jamais on veut appuyer encore un peu plus, on peut dupliquer, à ce moment-là, notre filtre gradué. On voit donc que l'effet ici est donc doublé. Et dans ce cas-ci, encore une fois, soit avec les hautes lumières, on peut jouer avec nos différents curseurs pour arriver, donc, à des résultats qui peuvent être intéressants, en jouant également avec les contrastes. Dans ce cas-ci, on peut donc en arriver à quelque chose qui est intéressant. Et ma foi, quand je regarde cet élément-là, en dupliquant, donc, le filtre gradué et en jouant avec les curseurs, bien, on arrive avec une résultante qui peut être relativement, donc, plausible par rapport, donc, à l'amélioration du ciel. Donc, le filtre gradué, dans ce cas-ci, nous rend de précieux services, mais plus particulièrement, parce qu'on est capable de faire un masque de luminance ou de luminosité et de cerner l'impact, à ce moment-là, de nos retouches strictement au ciel. Ma quatrième astuce va faire appel à des textures. Pourquoi? Parce qu'un ciel qui a de la personnalité, bien, c'est un ciel qui a des formes, c'est un ciel qui a des zones lumineuses et des zones qui sont un petit peu plus sombres, et bien sûr, c'est un ciel qui a un tout petit peu de couleurs. Alors, si je veux redonner vie à mon ciel, c'est pourquoi je veux aller chercher un peu plus de matière. Et les textures vont m'apporter de la matière. Alors, voilà pourquoi je me tourne, et je suis rendu dans On One Photora, parce que ce logiciel-là, comme plusieurs autres, d'ailleurs, offre la possibilité de calque. Alors, voilà donc pourquoi je vais me tourner vers un outil de texture, et je vais donc ajouter une texture. Et dans ce cas-ci, là, dans le fond, pourquoi ne pas profiter du fait que j'ai la possibilité d'avoir des textures qui sont basées sur des nuages? Alors, je vais donc en profiter, et je vais donc aller dans ce sens-là. Et vous pouvez voir, justement, les nuages qui se sont appliqués, donc, au niveau de ma scène. Et si je joue ici, au niveau de l'opacité, bien, ça rend ceux-ci de façon beaucoup plus évidente, comme c'est là. Je vais même amplifier un peu l'élément pour, justement, pour pouvoir apporter des précisions dans ma photo. Je vais pivoter mes nuages, comme ça, ils vont aller dans le bon sens. Alors, ça, ça peut être beaucoup plus intéressant. Et bien entendu, comme c'est là, les nuages s'appliquent à l'ensemble de ma photo, mais j'ai juste besoin, dans On One, de faire appel à un masque. Et dans ce cas-ci, ça va être un masque de luminosité. Et je veux, bien sûr, à ce moment-là, cerner mon masque pour qu'il puisse s'appliquer seulement, donc, au ciel. Je vais donc vraiment faire cerner, donc, le masque de façon sévère. C'est correct. On pourrait corriger toujours le tout par la suite, je vous dirais. Mais dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, puisqu'il s'agissait, donc, de textures de nuages et de ciel, bien, en appliquant, donc, la texture et en cernant, donc, le rayonnement de celle-ci au ciel, bien, j'ai déjà apporté quelque chose qui apporte, donc, la personnalité à mon ciel. Si j'enlève la texture, bien, regardez ce que ça fait. Et bien sûr, on peut même pousser encore plus et apporter des ajustements, si on voulait bien, justement, au niveau de la luminosité, par exemple, peut-être même diminuer celle-ci. Et je vous dirais que dans le cas de ON1, dans les possibilités de fusion qu'on a, on peut même dire, à ce moment-là, qu'on voudrait que la structure vienne remplacer l'élément où est-ce qu'on a appliqué notre masque. Alors, comme vous pouvez voir, on pourrait même avoir recours aux textures pour remplacer le ciel. Mais à tout le moins, comme ça, ici, moi, je voulais juste aller dans le sens de vous montrer comment, avec les textures, on est capable, justement, d'apporter plus de matière et plus de vie à notre ciel qui est affable. Et au final, une petite astuce additionnelle, pourquoi ne pas songer à incorporer dans votre scène et dans votre ciel fade un objet qui est pertinent à votre scène, qui est cohérent avec celle-ci? Et malgré le beau coloris dans cette photo de nuit, bien, juste l'ajout de la Lune à ce moment-là, ça fait juste donner un petit peu de vie à un ciel qui était relativement, donc, uniforme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et dans les commentaires, faites-moi part de la façon que vous parvenez à donner vie à un ciel qui est donc fade dans une de vos photos. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501